Seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain qui prend tout son sens dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Moi c'est Paul Bach, je suis ingénieur diplômé d'Imper-Atlantique et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses du monde bancaire. Société Générale, c'est l'une des plus anciennes banques françaises. Elle est présente dans plus de 67 pays, compte plus de 150 000 collaborateurs et sert au quotidien 31 millions de clients. Cette banque, comme toute entreprise, elle cherche du relais de croissance. Et pour se positionner en tant que leader sur un marché africain en croissance, elle a besoin d'un octroi de crédit simple et efficace. L'octroi de crédit c'est le cœur du métier bancaire, financer les besoins des clients. Pour ça, une solution. Alors regrouper sur deux plateformes régionales, une en Afrique de l'Ouest et l'autre sur l'Afrique du centre et de l'Est, les analystes jusque-là nucléarisés sur les différents pays, pour avoir un pôle d'expertise commun. Le souci, c'est que les résultats n'étaient pas à la hauteur des apportes. Ma mission, elle intervient ici. Premièrement, trouver les leviers d'amélioration du processus. Deuxièmement, démontrer l'efficacité de l'organisation sur l'Afrique de l'Ouest. J'ai appliqué le Lean Six Sigma. Elle se base sur cinq étapes. Définir la problématique, mesurer la performance du processus actuel, analyser le processus, trouver des leviers d'amélioration et contrôler les résultats. J'ai tout d'abord concentré mes efforts sur l'analyse du processus. Pour arriver à suivre cette mécanique de précision, une seule solution. Aller sur le terrain à Paris. En passant plusieurs jours auprès des analystes de crédit à Paris et en conduisant de nombreux entretiens avec la Côte d'Ivoire, j'ai identifié les différents rouages et j'ai pu obtenir une vue méta sur le sujet. L'objectif de cette démarche, trouver le nœud du problème et le corriger. Cette carte terminée, j'ai identifié les goulots d'étranglement. J'avais trois pistes. La principale, la gestion des flux au niveau de la plateforme n'est pas optimale et ne délivre pas tous au potentiel. Une fois le problème identifié, restait un résoudre. C'est certainement la partie où j'ai pris le plus de plaisir car j'étais en constante interaction avec les équipes à Abidjan. Le travail de co-construction était au cœur de ma mission. Nous avons choisi de développer un outil de pilotage managérial à destination de la plateforme. Ma formation m'a doté d'un avantage indéniable, des compétences transverses. J'étais en capacité de produire l'outil et d'accompagner dans le changement les équipes de la Côte d'Ivoire. J'ai obtenu des résultats concrets et extrêmement bien reçus par le siège et par les entités locales. 10% de productivité et dégâts opérationnels d'un demi-ETP sur une équipe de 7 personnes. Mais avant tout une reconnaissance par la société générale. Le projet, initialement destiné uniquement à l'Afrique de l'Ouest, est en phase de déploiement sur une dizaine d'entités à travers le monde. C'est une immense fierté d'avoir eu un tel impact sur autant d'équipes. Et si cette mission était un franc succès, c'est avant tout grâce aux équipes avec qui j'ai travaillé. Car cette mission, c'était avant tout une aventure humaine. Des moments d'échange, de partage, de pratiques, d'idées, de moments de vie, qui m'ont permis de comprendre la véritable valeur de l'esprit d'équipe et de grandir professionnellement et personnellement. L'histoire, elle ne s'arrête pas là. Ça a été un véritable tremplin pour ma carrière. Elle m'a permis de rejoindre l'inspection générale en me démarquant professionnellement. Je me suis positionné en tant que jeune ingénieur et j'ai démontré mes capacités de prise de recul et de répondre à des problématiques globales. J'ai intégré un programme à haut potentiel à l'issue d'un concours très sélectif qui conduit des missions d'audit interne à destination du comité de direction. Je vais être amené à voyager dans les 67 pays du groupe. Première destination, Côte d'Ivoire.